alors la question 3 est très difficile je pense parce qu'il y a plusieurs cas tout dépend en fait de la valeur de 2pi sur n et de la forme du triangle omk mk plus 1 je vais vous expliquer tout simplement sur les dessins qu'on nous montre vous avez des formes un petit peu comme ça vous avez ici mk ici mk plus 1 et ici où ? sur genre de k vous allez voir c'est très simple on projette mk plus 1 sur omk on obtient ici un projeté hk et on peut comme ça faire de la trigonométrie très simple dans le triangle rectangle ohk mk plus 1 sauf que les triangles ne sont pas tous comme ça notamment les deux premiers alors je vais traiter à part premier cas si n égale 2 qu'est ce qui se passe eh bien vous avez 2pi sur n qui vaut 2pi sur 2 qui vaut pi ça veut dire que l'angle omk plus 1 ici et omk dans cet exemple vaut pi c'est un angle là donc on a deux points alors je vais regarder ce que ça donne mais ça veut dire que dans ce cas là eh bien vous n'avez pas un triangle mais un triangle aplati alors ça donne z1 0 égale 1 z1 égale moins 3 demi et z2 égale 2 donc vous avez cette figure là c'est à dire qu'il y a votre deux triangles om0m1 et om1m2 les deux seuls possibles pour n égale 2 et bien ce sont des triangles aplatis donc dans un triangle aplati eh bien les hauteurs ont des longueurs nulles parce que par exemple si vous voulez eh bien projeter m1 sur la droite om0 om1 ils sont propres projetés c'est pareil pour les autres donc à chaque fois vos hauteurs sont de longueurs nulles et ça marche puisque dans la formule qu'on nous donne si vous prenez n égale 2 vous avez ici sinus 2pi sur 2 qui vaut sinus 0 qui vaut donc qui vaut sinus pi pardon qui vaut donc 0 donc la formule est bonne pour n égale 2 maintenant on va faire pour n égale 3 voilà dans ce cas là eh bien z0 vaut 1 z1 vaut 4 tiers de ei 2pi sur 3 z2 vaut 5 tiers de ei 4pi sur 3 et z3 vaut 2 on a cette figure ici alors vous partez de m0 ici vous tournez d'un tiers de tour la longueur évidemment ici est un peu plus grande ensuite vous retournez encore d'un tiers de tour ça dans la longueur et vous retournez par contre vous n'avez pas une configuration avec un petit triangle comme ça vous avez une configuration où le projeté de mk plus 1 sort en fait du triangle c'est à dire que vous avez cette figure que je dessine ici vous avez votre segment omk et mk plus 1 est par ici d'accord donc quand vous projetez il y a une projection qui est en dehors il faut rallonger ici d'accord donc votre point hk que je vais utiliser est ici et on doit mesurer la hauteur donc on va se placer non pas dans cet angle ici là mais dans celui-là d'accord et vous avez besoin ici de cet angle alors cet angle on le connaît par rapport à celui-là tout simplement alors je vais appeler ici l'angle donc c'est l'angle géométrique hk o mk plus 1 ici il vaut tout simplement pi moins l'angle que vous avez ici donc pi moins 2pi sur 3 c'est à dire qu'il vaut pi sur 3 qu'on le connaît et donc on va pouvoir facilement avoir cette hauteur ici puisque dans un triangle rectangle avec la pi sur 3 et là vous avez et bien sin pi sur 3 va valoir côté opposé donc hk mk plus 1 c'est à dire la longueur qu'on cherche divisé et bien par l'hypotinus de ce triangle qui est omk plus 1 conséquence et bien la hauteur cherchait h vaut et bien omk plus 1 donc on va déjà calculer tout à l'heure ça sera multiplié par sin pi sur 3 omk plus 1 et bien c'est l'argument de zk plus 1 le module pardon c'est 1 plus k plus 1 sur n fois sin pi sur 3 alors est-ce qu'on retrouve la formule ? et bien tout à fait puisque sin pi sur 3 c'est sin de pi sur n voilà donc la formule marche pour n égale 3 maintenant elle marche pour n égale 2 maintenant elle marche pour n égale 3 seule chose peut-être que je n'ai pas bien expliqué je dirais c'est ici omk plus 1 cette longueur là c'est le module de zk plus 1 et comme zk plus 1 ça s'écrit avec un exponentiel ça vendra module de 1 plus k plus 1 sur n vous avez ici la partie avec ei qui fera 1 voilà maintenant on va pouvoir prendre le cas n égale 4 alors ça me paraît vraiment très très long pour un sujet de bac mais je ne vois pas comment on peut faire autrement donc je continue pour n égale 4 alors pour n égale 4 on a une configuration très spéciale encore puisqu'on a 2 pi sur n qui vous pi sur 2 donc on a ici des angles droits entre z0, z1, z2, z3 et z4 qui doit se situer quelque part par ici alors je vais vérifier tout de suite z4 c'est 1 plus donc c'est pour k égale 4 ça fait 4 sur 4 ici ei donc 2k pi donc 2 fois 4 pi sur 4 donc ça fait ei 2 pi et il vous reste encore une fois 2 z4 ou 2 et on retrouve souvent ce 2 alors les hauteurs là dedans elles sont où ? donc à chaque fois vous avez des triangles rectangles je vais en dessiner un mais les autres sont les mêmes avec des rotations donc ici si vous avez omk mk plus 1 et bien quand vous cherchez la hauteur et bien la hauteur elle est décide c'est la longueur omk et bien dans ce cas là la hauteur a pour longueur h h qui vaut omk plus 1 d'accord c'est à dire toujours 1 plus k plus 1 sur n puisque ça c'est le module de zk plus 1 est-ce que ça correspond à la formule ? et bien effectivement comme n égale 4 sinus 2 pi sur 4 ça vaut sinus pi sur 2 ça vaut 1 et donc ici vous pouvez rajouter sinus 2 pi sur 4 et donc la formule marche aussi pour n égale 4 et maintenant on va pouvoir attaquer les cas suivants qui sont tous les mêmes par contre à partir de n égale 5 voilà et donc dans le cas où n est plus grand ou égal à 5 et bien votre 2 pi sur n est entre 0 et pi sur 2 c'est à dire que cet angle là ici vous avez un triangle qui a cette forme là et le projeté donc de mk plus 1 sur omk va tomber à l'intérieur du segment omk puisque le côté le plus long étant omk plus 1 et donc dans ce cas là et bien on a le sinus de l'angle mk plus 1 omk d'accord qui est tout simplement sinus de 2 pi sur n qui doit avoir côté opposé sur côté adjacent euh par contre côté opposé sur hypoténuse dans le triangle évidemment tout ça je vais préciser ici dans ohk mk plus 1 on va avoir un rectangle en hk je vais préciser ce hk c'est le projeté de mk plus 1 sur omk un peu compliqué voilà donc on a côté opposé donc c'est justement ce qu'on cherche c'est à dire la longueur hk mk plus 1 sur la longue hypoténuse ce que j'ai dit tout à l'heure c'est le côté le plus long c'est omk plus 1 ici ici c'est omk plus 1 et le côté le plus long et le côté le plus long du triangle omk plus 1 omk plus 1 donc du triangle omk plus 1 et le plus long ohk c'est important ce qui fait qu'ici on a ces deux choses là on dit que la longueur cherché h vaut omk plus 1 fois sin 2π sur n et ça on a déjà dit omk plus 1 c'est le module de zk plus 1 c'est donc 1 plus k plus 1 sur n sinus de pi sur n voilà, la formule marche donc pour tout n super ou égal à 2 mon avis sur la question, je pense que c'est une question ultra difficile si on l'a fait comme je viens de la faire, il y a certainement une autre méthode que je n'ai pas encore trouvé mais a priori en faisant avec des triangles on ne peut pas faire autrement que de séparer en fonction de la forme du triangle c'est à dire de là où tombe le projeté mk plus 1 sur le segment ou mk voilà, ne passez pas trop de temps là dessus ça me paraît bien difficile pour une question de baccalauréat voilà, c'est juste le commentaire que je vais faire je crois qu'ils auraient peut-être pu donner un peu plus d'indices que cela et voilà, passons maintenant à la suite et à nos algorithmes je crois voilà, on est parti pour le premier algorithme, on nous demande de calculer une valeur de a successivement avec des valeurs ici, vous voyez, je vais mettre ça en marqueur, plus important, c'est ceci et on va comme ça faire 10 boucles puisque nous on a rentré n égale 10 pour k dans de 0 jusqu'à 9 les premières boucles ont été calculées, vous voyez, de 0 jusqu'à 7, il nous reste 2 boucles donc la 8 et la 9 alors les valeurs pour k donc quand on commence la première boucle k ici et bien, k est un entier et les premières valeurs, k égale 0 donc dans la première boucle, k vaut 0, k égale 1, etc donc tout est fait donc vous êtes dans la boucle où k vaut 8 et a vaut 4,726 donc on va calculer tout simplement donc je vais mettre ici pour 8 k égale 8 qu'est-ce qu'il va falloir calculer ? et bien a donc 4,726 c'est a plus 1,5 de sinus de pi sur 10 puisque n est fixé à 10 d'accord, n égale 10 k vaut 4,726 multiplié par 1 plus ici, k vaut 8 divisé par 10 multiplié par 1 plus k plus 1, 9 divisé par 10 on tape ce calcul ça nous en aura déjà la première alors voilà donc voilà ce que me donne la machine 5,731 je le note égale 5,731 alors vous de votre côté sur votre copie de jour J faites attention vraiment de recopier vous recopiez le tableau vous n'avez pas de découpage etc vous recopiez exactement ce que le tableau ensuite maintenant on fait pour k égale 9 donc c'est la même chose k égale 9 donc cette fois-ci vous partez de votre 5 1,731 plus la moitié de sinus 2pi sur 10 qui n'a pas changé fois 1 plus ici k vaut 9 bon 1 plus 9 dixièmes 1 plus 10 dixièmes qui fera ici 2 ici 1,9 voilà j'ai allié ma calculatrice je l'ai une fois elle est déjà allumée ouais et je change alors vaut mieux la rigueur tout refaire on va taper 5,731 plus la moitié de 1,5 fois sinus 2 pi divisé par 10 multiplié par 1,9 multiplié par 2 on tombe sur 6 842 donc on a rendu 6,848 et vous remplissez de toute façon il n'y a rien d'autre à faire 6,848 voilà on ne vous demande pas d'expliquer ça ne vous empêche d'écrire évidemment les deux lignes que j'ai écrites pour les détails surtout pour vous pour bien taper ce qu'il faut à la machine voilà maintenant passons à l'algorithme 2 de la troisième page donc voilà on est toujours sur l'étude de l'air de notre courbe formé par plein de petits segments alors on admet que l'air 2 est égal à 0 on l'avait déjà vu pour l'air 2 puisque ça nous faisait un triangle aplati et ensuite donc on a on admet que la suite converge et que sa limite c'est 7,3 on pourrait aussi admettre que elle converge en croissant et ce qu'on veut justement c'est de trouver la première valeur de n pour laquelle on va dépasser cette virgule 2 là ici surtout on précise ne pas déterminer n on ne veut pas que vous fassiez un calcul juste lire l'algorithme essayez de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour répondre à cette question c'est-à-dire le plus important c'est il faut répondre le plus petit premier pour lequel vous avez AN qui est super ou égal à 7,2 donc là on fait des calculs vous voyez ici cette ligne là on calcule A donc vous pouvez le calculer jusqu'à temps qu'il dépasse 7,2 ici ça va être tant que A est strictement inférieur à 7,2 comme ça dès que vous allez dépasser 7,2 vous ne rentrerez plus là-dedans et qu'est-ce qu'on demande on demande d'afficher le premier entier pour lequel on a dépassé donc quand vous sortez ici on a déjà rajouté on a déjà rajouté N 1 à N donc ce calcul-là vous le faites bien pour N le N que vous avez en fin ici de boucle donc si vous avez dépassé 7,2 vous n'allez pas re-rentrer et donc vous allez garder la bonne valeur de N donc il faut ici afficher tout simplement N alors on peut essayer de le faire à la main mais ça ne va pas surtout vous ne vous pensiez pas dans ce genre de choses alors pour ceux que ça me tâche je vais faire ça va être peut-être un petit peu long je vais faire le programme avec un logiciel gratuit qui s'appelle AlgoBox alors comment ça se passe il faut déclarer des variables donc ici je vais déclarer une variable grand A c'est ce qu'il nous faut donc c'est un type nombre ensuite on déclare une deuxième variable il nous faut petit K ça sera un nombre aussi ensuite une autre variable N voilà ensuite maintenant on arrive dans le début de l'algorithme donc on va rajouter des lignes ici nouvelle ligne voilà une fois que vous avez rajouté des lignes vous pouvez faire des choses donc là ici je vais affecter la valeur 2 à N donc vous cherchez ici vous avez affecté la valeur donc ici donc N prend la valeur 2 ok ensuite on rajoute une nouvelle ligne A prend la valeur 0 donc toujours pareil A prend la valeur 0 maintenant on va faire tant que donc je rajoute une ligne vous avez des boucles ici conditionnelles ajouter tant que j'ajoute tant que et je dois dire tant que A grand A strictement inférieur donc tout est bien écrit un peu dessous donc je vais utiliser le symbole inférieur raccant et je mets 7,2 voilà ici vous avez donc ce qu'il faut maintenant qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur et bien on va affecter donc ici N prend la valeur N plus 1 la première chose ensuite j'ai besoin d'une nouvelle ligne A prend la valeur donc ici 0 alors quand il ne l'est pas je vais décarrer un peu il va me faire la formule je vais décarrer après voilà ensuite A prend la valeur 0 donc déclarer affecter variable voilà grand A prend la valeur 0 ensuite une nouvelle ligne et là vous avez besoin d'un pour et pour la valeur K allant de 0 à N-A N-A voilà qu'est-ce qu'on fait là-dedans on affecte à A la valeur c'est là qui ne va pas retaper on a un peu de temps donc je fais une pause voilà j'ai rempli la ligne il faut connaître l'instruction pour faire Pi qui est mat.pi mais sinon vous allez dans LED c'est très clair et j'ai juste ici affiché N en utilisant là ici ajouter affiché variable je teste l'algorithme vous voyez lancez l'algorithme et il donne N égale 20 donc c'est pour 20 voilà si vous avez longueur successive bien ici à l'intérieur voilà vous avez affiché juste après vous mettez ici ajouter affiché variable vous affichez A comme ça quand on teste l'algorithme eh bien il va afficher toutes les longueurs différentes alors c'est pas très bien vous voyez donc si vous voulez ici afficher A vous modifiez ligne et vous mettez un retour à ligne à chaque fois comme ça elles vont s'afficher avec chacune à la ligne donc test l'algorithme si vous voulez aller doucement vous pouvez être mode pas à pas pour voir un petit peu il reste que ça viendra donc vous avez toutes les longueurs ici successives qui s'est créé et à la fin 20 qui apparaît vous voyez donc c'était pas demandé du tout mais voilà donc je vous remontre une dernière fois lance l'algorithme voilà donc j'espère que ça vous a permis un petit peu de voir ce que c'est à l'algobox pour ceux qui ne l'avaient jamais vu c'est gratuit ça s'installe en deux secondes et on peut comme ça faire tourner les algorithmes très simplement voilà donc on peut enregistrer conséquence alors vous pour votre question c'est pas demandé mais sinon la réponse c'est n égale 20 à la fin de cet algorithme voilà donc cet exercice est terminé c'était très long je crois parce qu'il y avait une question un petit peu bizarre au niveau de la pour l'histoire de n égale 2 n égale 3 n égale 4 voilà alors bon ne vous entraînez pas trop ça me paraît un petit peu difficile parce que sans avertissement comme ça alors peut-être que je rajouterai d'ici quelques temps une autre façon de faire que j'aurais vu trouver ailleurs mais pour l'instant on va laisser ça comme ça ça me paraît complet et correct voilà à très bientôt pour d'autres corrigés et merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout pour d'autres Sous-titrage ST' 501